Salut à tous les petits fantômes ! Petite vidéo spéciale pour le Forum Borderlands 2 Je vais montrer les différentes façons de pouvoir bloquer ou se cacher de Pyro le ouf afin de pouvoir finir rapidement avec lui et je vais du coup faire ça en tant que Axton, donc le commando Je vous conseille quand même un Infinity Electric et un The Bee ainsi qu'une relique Hauss des anciens électriques et bien sûr un mode de classe Legendary Soldier pour aller plus vite Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas bien grave Il vous faut juste l'Infinity Electric, le The Bee et la relique c'est pour aller beaucoup plus vite Je vous conseille aussi du coup de prendre le skill qui donne les armes slaggers sur les tourelles pour pouvoir multiplier par 3 les dégâts vu qu'on est en parcours 3 Donc vous pouvez très bien le faire dès le niveau 72 Donc les différentes façons de le faire, vous pouvez vous mettre ici avec un grenade jump pour pouvoir l'attaquer directement et s'il lance une Nova, vous vous cachez juste derrière Personnellement je préfère largement aller de ce côté là avec un grenade jump vous ressauter juste là vous vous mettez là et à partir d'ici vous pouvez le bloquer ou vous planquer à différents endroits vous pouvez juste vous mettre là et vous voyez vous planquer des Nova facilement et si par exemple il est plus par là vous pouvez vous planquer derrière là et vous pouvez du coup lui tirer comme ça donc je suis en OP 0 parce que je ne le gère pas du tout ensuite je vais essayer de le faire venir ici pour vous montrer où le bloquer ok voilà il va sauter presque pas oui voilà c'est bien et vous voyez il est bloqué juste là il peut aussi se mettre à venir ici dans ce cas il faudra juste vous mettre là et il sera bloqué ici donc ensuite concernant les dégâts on pourra lui faire ça sert à rien ça sert à rien de viser la tête au début quand il a son bouclier car il ne perdra son casque oula vous voyez il arrive et vous pouvez très bien soit le laisser bloquer là soit faire en sorte qu'il vienne et vous planquer en bas à partir du moment où vous êtes planqué en bas il ne peut plus rien vous faire bon là je ne peux plus rien faire non plus vous voyez il arrive là il peut se mettre là et là il ne peut plus rien faire et quand je dis plus rien c'est plus rien du tout et vous esquivez très facilement ces nova et vous esquivez très facilement ces nova bah oui il ne peut même pas toucher il ne suffit plus qu'à mettre les tourelles et à vous les dégâts et à vous les dégâts voilà une fois que qu'il a perdu son bouclier vous pouvez viser la tête pour infliger beaucoup plus de dégâts car c'est là que son casque va s'enlever car c'est là que son casque va s'enlever vous allez peut-être aussi vous demander pourquoi prendre un legendary soldier et pas un legendary engineer pour pouvoir avoir les tourettes plus longtemps et pour avoir le slag plus longtemps aussi simplement parce qu'en fait le legendary soldier augmente aussi la cadence de tir du coup c'est c'est extrêmement utile même si on n'a pas il est pas slagué et puis les tourelles reviennent quand même assez vite et voilà donc ça vous pouvez le faire très facilement en... sans même avoir d'armes qui soient OP et j'ai ramassé des trucs on dirait oui vous pouvez le faire très simplement en fait ça sera juste un peu plus long mais ça restera simple sinon ce que vous pouvez faire aussi donc je vais pas vous le montrer parce que j'arrive jamais à le faire quasiment c'est simplement de vous mettre ici d'attendre qu'il saute jusqu'à vous et là très vite il va falloir faire un grenade jump ici pour aller là sinon vous vous ferez tuer par votre propre grenade jump si vous n'allez pas assez vite une fois que vous serez là il vous suffira d'aller juste ici et s'il il se déplace seulement là et qu'il ne saute pas vous pouvez retourner ici vous mettre là et lui tirer dessus il sera complètement bloqué et vous vous mettez là le temps qu'il fasse c'est nova et vous pourrez continuer comme ça ce que vous pourrez très bien faire aussi c'est une fois qu'il n'a plus son bouclier si vous avez un DPEH vous pouvez lui tirer dessus comme ça pour infliger des dégâts massifs ensuite s'il vous suit et qu'il arrive là vous allez tout simplement aller tout au bout et faire en sorte qu'à chaque fois il vous suive la partie la plus compliquée arrive il faut faire en sorte que Piro arrive sur cette plateforme et c'est pas chose aisée souvent il retombe et il vous faudra tout refaire sauf si il décide de venir ici ce qui est ce qui m'est jamais arrivé d'ailleurs une fois que Piro le ouf sera ici vous n'aurez plus qu'à vous laisser tomber ici lui va avancer et va glisser ici il nous vous il nous vous bon bref vous n'avez plus qu'à vous mettre là et pouvoir le tuer il sera pas bloqué mais il restera aéré ici et du coup vous pourrez lui tirer dessus et esquivez Sinova juste en vous collant ici et évidemment évitez de foutre vos tourelles juste à côté de lui pour pas qu'il les détruise par exemple vous pouvez en mettre une là et une là c'est simple il touchera pas oui oui c'est bien il est mort il est mort et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'était juste pour aider quelques-uns du forum Borderlands pour leur dire comment est-ce qu'on pouvait le bloquer de différentes façons et bien sur ce c'est fini pour cette vidéo merci d'avoir regardé jusque là et à la prochaine peut-être merci 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 merci